De nombreux économistes considèrent que les données sont une ressource. Il y a le Forum économique mondial qui a publié des analyses indiquant qu'à l'heure actuelle, les données personnelles sont une ressource comparable à ce qu'a été le pétrole. Donc c'est une ressource qui n'est pas régulée, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune règle qui permet à chacun de maîtriser cette ressource. Donc on peut parler d'un pillage de données personnelles. On est une équipe d'informatique spécialisée dans la gestion de données et la gestion de bases de données. On a décidé de monter un projet sur la gestion respectueuse de la vie privée parce que c'est un sujet qui nous semble avoir un impact sociétal important. Ça intéresse autant les juristes que des économistes, que nous-mêmes en tant que spécialistes d'informatique. L'approche générale pour gérer les données personnelles, c'est de les externaliser sur des serveurs centraux. Donc l'approche qu'on suit, elle est inverse. Elle est radicalement différente. Elle propose à chacun d'avoir un composant personnel qui lui permet de stocker lui-même l'ensemble de ses données personnelles et d'embarquer dans des composants très sécurisés de quoi générer des résultats qui vont ensuite être externalisés. La différence, c'est qu'au lieu d'externaliser l'ensemble des données individuelles et de déléguer les traitements à un tiers, on ne va déléguer aucun traitement, mais on va simplement diffuser des résultats qui sont des résultats sur lesquels la personne a consenti à participer. Ce traitement doit être fait dans une enceinte sécurisée. Le code qui tourne dans cette enceinte doit avoir été validé par une autorité. Aucun virus ne peut être installé dans cette enceinte sécurisée. Et donc l'utilisateur va pouvoir avoir confiance que sa politique de respect de la vie privée est implantée correctement par ce dispositif. On a la première application à laquelle on a participé, qui a été jusqu'à une expérimentation sur le terrain. L'objectif était d'assurer la coordination médico-sociale auprès de personnes âgées prises en charge à domicile. La coordination, ça consiste à faire communiquer un certain nombre d'intervenants. Chacune maintenait son propre dossier, qui est en fait un fragment de l'historique de ce qui est arrivé à une personne âgée. Ce qu'on a voulu, c'est donner à chaque personne un composant personnel qui permet à chaque intervenant de renseigner ses données sur ce composant personnel, qui devient propriété de la personne. Et ensuite, dans ce composant, on a enfermé de quoi calculer des droits d'accès pour qu'à chaque fois qu'un intervenant se rend à domicile, il puisse voir une vue, qui est la vue qui lui est autorisée, du dossier de cette personne. L'avantage par rapport à la solution précédente, c'est qu'il y a un certain nombre de statistiques, comme par exemple des données de planning, savoir qui est passé, à quelle heure, etc., quand est-ce que passera la prochaine fois le médecin, qui sont accessibles à tous et qui permettent une coordination bien plus efficace de l'action médico-sociale. L'extension qu'on imagine, c'est un usage beaucoup plus large qui serait de fournir pour chacun d'entre nous un composant qui permettrait d'assurer la bonne régulation de l'ensemble des données qui sont produites ou transmises à son domicile. On peut imaginer un composant de ce type-là qu'on a fait fabriquer récemment, qui allie une grosse capacité de stockage avec un élément de sécurité qui pourrait être plugué dans une boîte Internet et qui permettrait de réguler la dissémination et le partage de l'ensemble des données concernant un domicile. Par exemple, si je suis chez moi, ma maison en elle-même diffuse des données. Par exemple, ma consommation électrique, le détail de la consommation est une donnée personnelle puisqu'elle permet d'inférer l'activité des personnes dans leur domicile. Par contre, un résultat qu'on pourra calculer sur ces données personnelles, ce sera la consommation mensuelle qui va permettre de facturer la personne. C'est crucial pour nous parce qu'il y a un bon nombre d'applications qui ne pourront pas fleurir si jamais, à la base, on n'a pas un socle qui permet à chacun de réguler sa vie privée. Toute application éthique qui veut implanter les directives qu'on connaît habituellement dans tous les pays industrialisés concernant le respect de la vie privée, toute application qui doit être construite de façon compatible avec ces directives ne peut pas exister sur les infrastructures actuelles qui sont basées sur la centralisation à outrance où chacun va divulguer à un tiers, sans aucun contrôle sur la diffusion d'informations, toutes les données qui le concernent. On va essayer de mettre en place ce système à partir de l'année prochaine, à partir de 2014. Et ce qu'on imagine, c'est de rendre cette plateforme open source, donc de pouvoir la distribuer à des étudiants, voire ensuite à une communauté open source, et que chacun puisse contribuer à cette plateforme et éventuellement l'utiliser à domicile. Donc c'est le modèle qu'on imagine pour la suite.